yo salut les renards j'espère que vous allez bien comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et dans la miniature aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes astuces je vais vous donner les petites adresses que ce soit en ligne ou en physique bas où est-ce que j'achète mes jeans et mes pantalons je vous ai fait une sélection de 12 articles dans ces articles là il y a des jeans il y a des cargos et il y a des pantalons basiques j'ai pas mis de jogging parce qu'en jogging bah moi la plupart du temps c'est très simple je mets des jogging basique de chez nike donc voilà je vous en mets deux à l'écran par exemple mais voilà le but c'est vraiment de se concentrer sur les pantalons vous allez voir il y a un pantalon type jogging de chez adidas que je vais vous présenter que je vais matcher avec une paire assez sympathique mais c'est pas quelque chose que je mets tout le temps si ce genre de vidéo là vous plaît n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant bas de tout contenu que je peux sortir sur cette chaîne et sinon abonnez vous liker partager si l'envie vous prend maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo transition stylé bon les gars on va commencer le premier jean c'est un jean levis c'est la coupe que je préfère clairement chez levis alors les coupes les plus connues chez levis ça va être le 501 qui est la coupe basique droite régulière de chez levis après il y a aussi le skinny qui est bien connu c'est le 511 moi je mets pas de 511 pas de 501 j'en ai pas dans ma collection moi ce que j'ai c'est des 502 eyeball et pour moi c'est clairement ce qui passe le mieux voilà à peu près comment il se compose donc là on est vraiment sur un jean bleu couleur levis on a le petit logo levis ce qui est marrant c'est que là dessus il n'y a pas marqué levis sur ces sur les 502 eyeball fait une petite caractéristique qui est assez sympa donc voilà comment il se compose là je vous montre en vidéo comment il fait matcher donc voilà vous pouvez voir avec une petite paire de baskets ce que ce que ça donne donc moi ce que j'aime bien c'est qu'ils tombent pas forcément sur la paire celui là et donc quand vous avez des chaussettes hautes et que vous les remontez bien bah ça fait ça fait sympa on peut voir l'entièreté de la paire et puis le pantalon qui tombe juste avant la paire et qui la couvre pas donc voilà c'est assez sympa voilà pour le premier jean c'est un jean levis que j'ai acheté chez jd sport mais vous pouvez les acheter chez plusieurs retailers et vous pouvez aussi les acheter directement en ligne sur le site de levis on passe au deuxième pantalon ensuite on continue sur un levis alors ça c'est un levis très particulier parce que c'est une ancienne collection je les choper dans la friperie de mes poteaux central montmartre qui ont un site internet où ils vendent des sneakers neuves et des produits textiles que ce soit de la dînerie du polo du t-shirt des hoodies du streetwear mais vintage n'hésitez pas à aller leur rendre visite sur leur site et sur leur page instagram là on est du coup sur un 805 voilà comment il se compose c'est un 805 de la collection tab donc quand on appelle sa table c'est juste parce qu'en fait l'étiquette levis voilà comme vous pouvez la voir elle est orange au lieu d'être rouge et ce que j'aime bien sur ce pantalon là c'est qu'il est un peu plus large qu'un 502 ou qu'un 501 le jean va vraiment tomber sur la paire mais ça va pas faire baggy non plus donc on est sur un pantalon assez large et je sais qu'il ya beaucoup c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo il ya beaucoup de personnes à chaque fois que je fais mes petits on fit en fin de vidéo où je vous montre vraiment les paires portées il ya beaucoup de personnes qui me demandent l'aidé du pantalon que je suis en train de porter pareil sur mes photos instagram et donc je trouvais ça normal de vous faire une vidéo pour que vous puissiez connaître un peu mes adresses et où est-ce que je les achète donc celui là sur lévis ça sera difficile de le trouver mais dans certaines friperies en france ou en belgique en suisse vu qu'il ya des suisses et des belges qui me suivent vous pouvez largement en trouver et ce qui est bien c'est des jeans qui sont de très bonne qualité et que vous pouvez retrouver à des prix moindre vu que bas c'est de la seconde main donc c'est ça qui est sympa aussi avec la seconde main on passe à l'item suivant les renards troisième pantalon et un cadeau vous allez voir prochainement il y aura une vidéo qui va sortir avec central montmartre on a fait une journée ensemble etc je vous tisse pas trop le concept en fait à cette fin de journée mes deux frérots félix et théo qui gère la centrale montmartre m'ont offert ce petit pantalon rafloren qui est vraiment vraiment super sympa alors à la base ça c'est un pantalon de pyjama mais il fait très flanel et pantalon d'été un pantalon vraiment fin il tombe super bien sur la paire vous pouvez regarder porter là je vous mets l'image à l'écran et ça passe vraiment super bien là je l'ai mis avec mes jordan 3 et je trouve que le résultat est super cool ça match super bien et donc voilà pour l'été ou pour être cosy à la maison et être confort c'est un pantalon qui fait grave le taf les gars je vous le conseille et il est souvent disponible sur le site central montmartre donc je vous laisse aller checker de temps en temps il ya énormément de bons produits et surtout cela et ce qui est bien sur cela pour ceux qui seraient réticents à faire de la seconde main c'est que du neuf sur ces pantalons là ils ont que du neuf ils ont le noir le bleu marine et ils ont une autre couleur je sais plus c'est laquelle allez checker quatrième pantalon les gars et encore une fois après j'arrête avec central montmartre on va croire que c'est un placement de produits du coup c'est aussi un jean que j'ai acheté chez eux pour 150 euros c'est un jean ivisu en collaboration avec levis il est les gars incroyable vous dit direct regardez il est bourré de détails vous montre avant de vous montrer porté donc là on a le petit logo avec petit personnage japonais ici il ya marqué qui est tokyo ici a marqué osaka et ici a marqué ivisu en japonais ouais les gars je me suis renseigné avant de vous dire des bêtises collaboration avec levis pourquoi pas sur regarder le petit ivisu il est marqué avec la typologie les vis et avec le petit tab en rouge donc ça c'est super sympa les poches ivisu qu'on peut retrouver sur tous les jeans et visu la double couture qui est super bien fait avec du coup du jaune et du orange nous voilà comment il est je vous le montre la portée ce qui est bien voilà c'est que c'est un jean qui tombe sur la paire un jean coupe droite et la qualité les gars le jean il est super lourd là rien que quand je vous présente ça me fait un peu mal au bras parce que c'est vraiment 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 très lourd en termes en termes de djinnry et même les poches elles pèsent leur poids c'est vraiment des des grosses poches et j'aime bien et visu ils font plein de petits styles de pantalon qui sont sympa donc voilà c'est une marque japonaise qui fait de très bons pants alors après c'est moins abordable l'amont free prix je l'ai eu à 150 euros mais le prix de base je crois que ça tourne entre les 270 dollars et 320 dollars donc c'est assez onéreux pour un jean mais si vous voulez vous faire plaisir à voir un jean qui dure dans le temps d'une bonne qualité foncez directement sur de et visu c'est une marque que tout le monde ne connaît pas c'est encore de niche même si ça se démocratise pas mal et franchement ça fait grave le taf on passe à l'article suivant les frérots bon le jean suivant c'est un de mes jeans préférés c'est un jean que j'adore porter le week-end quand je barraude c'est vraiment un article que je kiffe et ça vient d'un site internet cette fois ci où j'aime bien me refaire en pantalon c'est tout simplement un jean bdg donc de la marque urban outfitter et celui là il est vraiment cool c'est un jean ultra large qui tombe vraiment bien sur la paire avec plusieurs empiècements de plusieurs jeans donc là vous pouvez le voir indirectement vous voyez on a dû on a du bleu marine mais du coup on a plusieurs tons de bleu marine qui viennent se mettre sur le jean on a le petit bdg qui est juste ici vous savez ça me fait un peu penser à l'ancienne au jean jay star un peu sur la composition et ça revient à la mode c'est marrant parce que on avait des jeans large on n'en voulait plus on s'est tous habillés en skinny au bout d'un moment et aujourd'hui tout le monde revient sur des coupes un peu plus régulaires un peu plus droite et un peu plus large c'est marrant comme quoi la mode c'est un éternel recommencement petit jean bdg qui match vraiment ça match avec quasiment toutes mes paires après faut ça match plus avec des paires assez grosses qu'avec des paires fines si vous mettez ça avec des asics ça va pas trop le faire si vous mettez ça avec des salomon ça va pas trop le faire mais si vous mettez ça avec des grosses paires type jordan dunk air force one ça marche du tonnerre urban outfitter sur internet et ça du coup c'est un bdg c'est leur marque propre le pantalon suivant c'est encore une fois un bdg de la marque urban outfitter donc là vous voyez directement il ya marqué juste ici urban outfitter là on est sur un pantalon un peu plus cargo ça fait style un peu cargo militaire donc là on est sur un vert kaki assez clair et là un peu plus foncé je vous le met directement à l'écran pour que vous puissiez voir un peu comment ça fait porter avec une petite paire de baskets voilà comment ça rend ce que j'aime bien moi ici c'est que on peut le resserrer donc ça c'est super sympa c'est pas surtout les pantalons c'est un pantalon qui a l'air alors je sais pas si vous voyez à la caméra mais c'est un pantalon qui est assez léger quand même de bonne qualité mais assez léger c'est ça que j'aime bien chez urban outfitter ils font plein de pantalons plein de styles différents il y en a pour tous les goûts il ya plein de pantalons que j'ai acheté là bas et j'ai jamais jamais mais vraiment jamais été déçu de la qualité ou de la coupe des pantalons à chaque fois je renvoie rien quand je commande ma taille il ya des guides de taille tout vous allez voir franchement ça passe ça passe cool jamais déçu ça fait plaisir et on passe au jean suivant c'est un carhartt c'est le seul que j'ai dans ma collection et il est sympa je vous le montre tout de suite le voici le voilà le jean carart il est bleu la coupe elle va vraiment se rapprocher du 502 levis que je vous ai présenté donc le voici il est comme ça alors vraiment voilà il est simple c'est jean coupe droite mais qui s'affine vers le bas donc ça tombe juste avant la paire ça peut tomber un tout petit peu sur la languette mais ça va pas recouvrir votre paire c'est un jean bas de couleur jean basique avec le petit logo carhartt qu'on retrouve juste ici sur la poche celui là je l'avais payé pas trop cher je l'avais payé chez size donc il est disponible sur le site de size mais aussi sur le site de carhartt je crois que c'est 80 euros voilà les gars c'est cadeau on passe au pantalon suivant ensuite deux pantalons uniqlo le premier j'avais présenté il ya longtemps sur la chaîne alors ça c'est des pantalons les plus basiques chez uniqlo moi j'aime bien parce que c'est un peu en élastane c'est ultra ultra confortable et c'est ultra élastique et on est super bien à l'intérieur c'est un jean basique qui fait un peu pantalon de costume mais c'en est pas un non plus pantalon simple ça ça match vraiment avec tout vous pouvez voir sur la vidéo je l'ai mis avec mes vapeurs waffles sakai dark iris et franchement je trouve que ça matche super bien le noir avec le violet et avec ce style de perles à ces pantalons là ils sont cool voilà les gars pour ce pantalon on passe au pantalon suivant bon vous avez vu la pile d'ici augmente celle ci descend et encore trois pantalons à vous présenter et on passe directement à celui ci toujours chez uniqlo pantalon basique type chino donc c'est ultra léger parfait pour l'été moi j'aime bien le matcher avec ma paire de dunks spartan green je trouve que ça va super bien ensemble et que ça se prête vraiment bien donc voilà je vous mets une image à l'écran avec le pantalon porté vous allez voir comment ça fait dites moi si vous kiffez les frérots dans les commentaires donc voilà jean basique vert khaki que j'ai acheté sur uniqlo vous pouvez retrouver que ce soit le noir que je vous ai montré ou celui ci vous pouvez le retrouver sur le site de uniqlo mais aussi directement en magasin c'est des pantalons qui coûtent pas très très cher il me semble que celui là c'est une trentaine d'euros et pareil pour l'autre donc franchement c'est abordable uniqlo c'est génial pour les basiques que ce soit les t-shirts ou les pantalons donc foncez les gars n'hésitez pas en plus en ce moment c'est les soldes donc il ya des petites promos sympa que ce soit sur urban outfitters sur uniqlo c'est le moment de foncer le moment de dénicher diguer des petits articles là c'est le seul jogging que je vous présente de la vidéo c'est un pantalon que j'avais reçu dans une boîte mystère que j'avais ouvert lors de l'année en vidéo c'est tout simplement les pantalons adidas type à l'ancienne qu'on matchait avec des superstars c'est vraiment le truc b-boy run dmc donc voilà super simple et là vous allez voir sur la vidéo je suis en train de le matcher avec ma super hurt super star de shun washer spoon en collaboration avec shun washer spoon elle est vraiment sympa quand elle est matché avec ce pantalon donc ce pantalon je le mets uniquement 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 avec cette paire de baskets parce que je trouve que ça fait super bien et que ça matche super bien ensemble dites moi aussi si vous kiffez vous dans les commentaires des outfits là mais n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre outfit préféré même si sur les vidéos que je vous fais on voit uniquement mon pantalon et mes baskets mais vous pouvez me dire parce que vous préférez le pantalon que vous préférez la tenue que vous avez préféré voilà ça fait toujours plaisir ça aide pour le référencement on va pas se mentir et on passe directement à l'avant dernier pantalon les gars avant dernier pantalon bershka j'en avais pas parlé bershka zara et tout c'est bien pour les pantalons c'est vrai que j'y vais de moins en moins avant j'adorais acheter mes pantalons à zara mais je trouve que la qualité elle est pas forcément bonne et que je me reconnais moins au final dans la marque au fur et à mesure du temps et un cargo tout simple nike font les mêmes voilà je voulais pas payer le prix nike donc je me suis rendu chez bershka je sais plus à combien je l'avais acheté c'est pas mal ça passe cool mais voilà maintenant c'est un pantalon que je vais pas forcément mettre souvent et si je le mets c'est plus pour être chill ou faire des travaux à la maison et puis bah on va terminer la vidéo je vous présente le dernier article le dernier jean transition stylé dernier article il est là juste ici et du coup on a commencé sur un levis il me semble et on va terminer sur un levis alors la petite particularité de ce levis vous avez vu que moi ma taille de pantalon je fais soit du m soit du 32 je mets uniquement du m ou du 32 en pantalon à part pour celui ci donc là on est sur un 519 donc normalement 519 c'est des coupes de jeans qui sont assez serrés et moi là vous avez vu je les prix en 36 donc pas en 32 c'est parce que ce pantalon là j'aimais bien sa coupe mais si je le prenais à ma taille ça faisait jeans slim et vu qu'on est sur une coupe jeans slim bah le but c'était de vous montrer comment ça fonctionne quand vous prenez une taille au dessus voire deux tailles au dessus parce que là c'est deux tailles au dessus et donc là on est sur un jean basique couleur levi-strauss et ça matche super bien avec des paires là comme vous pouvez constater sur la vidéo je les matcher avec madame ai michigan et franchement je trouve que ça fait super sympa avec une petite chemise en velours côtelé etc ça passe super cool je vous montre une photo à l'écran j'en avait pris une sur instagram franchement je trouve que c'est génial donc voilà pour le dernier jean les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo je vous ai prouvé qu'il y en a pour tous les budgets que vous pouvez acheter n'importe où que ce soit en physique ou sur internet si cette vidéo là vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner ça fera avancer la chaîne on est bientôt 8000 sur la chaîne et ça va faire bientôt un an que j'ai lancé la chaîne donc ça fait super plaisir on est de plus en plus nombreux voilà c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo jusqu'ici portez vous bien la mif ciao